Merci. Il est 10h15. Mes excuses, je dois interrompre les débats et commencer les déclarations des députés. La parole aux députés de Niagara-Centre. Merci, M. le Président. Les gens à Niagara-Centre ont besoin d'un logement abordable pour vivre maintenant. J'ai présenté un projet de loi là-dessus depuis 2015. La crise de logements a empiré avec ce gouvernement qui n'a rien fait pour le tacler. Avec les coûts du logement en hausse, les gens sont de plus en plus désespérés. Le gouvernement a une obligation vers tous les Ontariens pour assurer qu'indépendamment de leurs origines, ils peuvent avoir un logement. Le logement est un droit humain. Un de mes commettants s'est rendu à mon bureau de circonscription avec son grand-père de 83 ans. Il vit avec ses grands-parents depuis que son apprentissage a été interrompu l'année dernière. Ses grands-parents vont emménager dans un centre communautaire le mois prochain. Il a essayé de faire des demandes pour des appartements qu'il peut se payer. mais les coûts de la vie élevée ne peuvent pas lui permettre de se payer un appartement. Les locateurs se soucient peu de ces problèmes. Et s'ils ne trouvent pas un appartement, il va se retrouver à vivre dans sa vie. Nous avons une crise de logement exacerbée en Niagara-Centre. Le gouvernement a eu quatre ans pour le régler et il n'a pas pu régler le problème. Quand est-ce que le gouvernement va trouver une solution à ce problème ? Merci. Déclaration des députés. Député d'Aurora, O'Quijis-Richmond Hill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et bonjour à tous mes collègues. Lors de ma dernière déclaration des députés et avant les élections, j'aimerais dédier ma minute aux députés qui prennent leur retraite. Le député de Windsor-Tecumcey qui était près de moi en 2018 en tant que nouveau député lorsque je donnais ma première déclaration, j'étais enthousiaste. Je tiens à prendre un moment pour reconnaître et féliciter ces députés. Et tout comme vous, vous avez été aussi une bonne influence pour moi. Le député de Dun Valley-Est également pour son dévouement envers tous les résidents de l'Ontario. De ce côté de la Chambre, je tiens à féliciter et remercier les députés de Burlington et Hastings-Lennington pour toutes leurs années de service et de dévouement pour les gens de la province. J'aimerais également remercier le député de Paris Saint-Motskoka qui a servi pendant 23 ans en tant que député. J'aimerais également féliciter la vice-première ministre. C'était un honneur de servir près de vous et de représenter l'excellent peuple d'Aurora. Merci pour tout ce que vous avez fait au cours des quatre dernières années. Au cours des deux dernières années, ça n'a pas été facile. J'aimerais également remercier le député de Burlington. Il a levé la barre très haute pour tous ceux comme nous qui y avons servi avec lui et le député de Stormont, Dundas-Glengarry, qui a été une excellente amie au cours de ces dernières années. J'aimerais également féliciter et donner mon appréciation aux députés de Bruce Gray-Owen Sound. Merci d'avoir été un excellent collègue, mais aussi un excellent ami et un mentor pour moi et pour tant d'autres personnes. J'aimerais également remercier les familles de chaque député pour leur avoir permis de servir ici, car servir en tant que député est un grand honneur. J'espère que vous aurez le temps de passer du temps avec vos familles. Nous allons tous vous manquer ici à Queen's Park, mais votre patrimoine ne sera jamais oublié et le bon travail que vous avez fait au cours des années et dans différents parlementaires va continuer de servir les Ontariens après votre retraite. Merci. Déclaration des députés. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier ma communauté de Park Day High Park pour m'avoir donné leur confiance et pour m'avoir permis de les représenter à Queen's Park. Au cours des quatre dernières années, nous avons fait un travail remarquable. Nous avons protégé les emplois locaux, protégé les marchés alimentaires et nous avons tenu le gouvernement responsable. avec mon nouveau fils, mon nouveau-né, mon fils dans mes bras, j'ai parlé de la santé mentale pour les nouvelles mères. Nous avons adopté également mon projet de loi et nous avons été la première juridiction à créer plusieurs programmes d'été qui donnent l'occasion aux jeunes d'en apprendre plus sur la politique. Nous avons essayé d'aider les communautés à tacler les plus grands défis comme le défi de la crise du logement. Nous nous sommes battus contre l'expulsion illégale. Grâce à la persévérance des chefs d'entreprise locaux, nous avons pu avoir du financement pour ceux qui n'ont pas pu avoir la subvention pour les PME, que ce soit pour les fonds contre la COVID-19 ou pour l'infrastructure. Un des fonds s'est joint à moi pour distribuer plus de 15 000 masques N95 pour ceux qui en avaient besoin. Il n'y a pas assez de temps pour partager toutes les choses incroyables que nous avons accomplies ensemble. Je suis très fière et je sais que nous pouvons faire beaucoup plus. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga, Aaron Smill. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'accueillir le ministre de l'Éducation dans ma circonscription. J'ai été honoré de me joindre à lui pour annoncer une nouvelle subvention de 239 000 $ pour un centre d'héritage. Il va aider les étudiants immigrants à se sentir accueillis et à s'ajuster à leur nouvelle vie. Il va également permettre de combattre la discrimination. Je remercie le ministre Laetier pour son soutien et pour les étapes qu'il a prises pour régler les 15 ans de négligence du gouvernement précédent et pour les mesures qu'il a prises pour mettre une fin à la discrimination anti-noire dans nos écoles. Le centre reflète la mosaïque de culture riche que nous avons ici au Canada. et j'ai été honoré d'avoir la chance de représenter toutes les communautés à Erinsmeyer. Je veux prendre un moment pour célébrer nos diversités et les célébrations dans les semaines à venir. Alors que nous nous approchons de la fin de la semaine, je tiens à souhaiter à nos chrétiens et à nos catholiques romains un bon vendredi saint et une bonne fête de Pâques et à toute la communauté juive une bonne Pâques juive. J'aimerais également extendre mes souhaits à tous les autres chrétiens orthodoxes qui vont célébrer la Pâques la semaine prochaine et aux musulmans un bon ramadan. Alors que nous nous approchons de la fin de la 42e session du Parlement, je souhaite aux ontariens un excellent été avec leurs proches et avec leurs familles. Merci. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Vu que ce matin, on essaye de prolonger notre temps, je vais voir comment je peux respecter le mien. Je remercie les commettants d'Algoma Manitoulin qui m'ont donné le privilège de les représenter au cours des 11 dernières années. Je ne sais pas si ce sera ma dernière chance de taper à leur porte pour les saluer. Je regarde partout dans la Chambre et je vois que nous avons fait beaucoup et il y a beaucoup dont on peut être fier. Je regarde de l'autre côté de la Chambre et je me rappelle toutes les discussions qu'on a eues depuis 2011, les nouveaux amis que j'ai eus également et je suis impatient de travailler avec plusieurs d'entre vous à l'avenir. Je veux vraiment dire un grand merci à notre équipe, notre équipe dans la Chambre, la députée de Hamilton Mountain, Timiskin Cochrane, London West. Vous avez fait de moi une meilleure personne et aussi un peu merci à notre leader parlementaire du gouvernement parce que ce que vous... Quand on ne sait pas ce qu'on nous lance à la figure, il faut réagir rapidement et on a dû apprendre cela et j'ai toujours utilisé cette expression. Je suis toujours fier des relations que j'ai bâties et je ne suis pas un à lancer des pierres. Moi, je ramasse la pierre et je la mets dans votre poche pour que lorsque vous quittez cette chambre, vous savez que j'ai besoin de votre aide. Alors que vous rentrez à la maison cette fin de semaine pour célébrer comme vous le voulez, prenez le temps de passer du temps avec votre famille. Déclaration des députés, députés de York Centre. Monsieur le Président, le droit aux libertés est ancré dans l'article 7 de la Charte des libertés. On essaie de diaboliser tous ceux qui ont utilisé le terme « liberté ». Les principes, surtout la présomption de l'innocence, est érodée. Cela demande la diligence formelle. On ne peut pas juste incriminer des gens et le projet de loi 100 fait exactement cela. On veut inculper des gens sans un processus juridique. L'annexe 9 va faire exactement cela. On veut suspendre les permis et le projet de loi 100 va nier ce processus. Il permet au gouvernement de punir les Ontariens sans audience du tribunal. On ne peut pas refuser aux gens une poursuite juridique. Indépendamment de leurs obédiences politiques, les gens méritent d'avoir une audience. Je demande au gouvernement de respecter la démocratie canadienne et de ne pas soumettre le projet de loi 100 pour la sanction royale. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Député de Bruce Wayne au Sands. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par remercier le député de O'Gridates Richmond Hill pour ses excellents mots pour son amitié. Nous savons que notre chambre est en bonne position avec le leadership de nos jeunes gens. Je dis merci également le député de M. Manta d'Algoma Manitoulin. Je prends la parole pour reconnaître les accomplissements d'un de mes cométants. Récemment, il a célébré son 20e anniversaire dans son poste pour un événement auquel j'ai participé. Au cours des 25 dernières années, ça a été une célébration importante pour nous, des collègues de fonds pour nos hôpitaux. nous avons réussi à collecter 750 000 dollars pour nos hôpitaux. C'est un accomplissement excellent et je remercie tous ceux qui ont participé. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons aider nos communautés. C'est sa dernière année en tant que directeur. Je le félicite pour ses efforts et merci d'avoir fait de cet événement un grand succès. Cet événement est ouvert à tout le monde. Qu'on soit un courseur local ou professionnel, tout le monde est invité. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, moi, j'ai même participé à une course et j'ai toujours beaucoup apprécié. Mais je dois admettre que je n'ai pas encore gagné de course. J'espère que cette course va continuer et va permettre de collecter plus de fonds. Son patrimoine va continuer de vivre à l'avenir alors que nous continuons de collecter des fonds pour ces hôpitaux. Au nom de tous les résidents de ma communauté, merci, Monsieur Lincoln et à tous ceux qui ont donné de leur temps pour cela. Merci. Député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Hier, j'ai déposé une motion à l'Assemblée législative de l'Ontario pour fournir une excuse, pour qu'on fournisse une excuse officielle pour les travailleurs miniers du McIntyre Powder. Cette poudre avait utilisé dans les années 50 la ventilation était éteinte et l'air devenait noire. Les miniers de l'époque n'avaient rien pour les protéger. Malheureusement, la poudre McIntyre n'a pas protégé ces travailleurs qui ont eu des effets à long terme. Heureusement, il y a beaucoup qui a été fait depuis lors. Les experts ont reconnu les dégâts de l'utilisation de cette poudre et cela a été sanctionné par le gouvernement ontarien. Cette année, le ministre du Travail a reconnu de façon formelle que les diagnostics de Parkinson ont été reliés à l'utilisation de cette poudre. pour ces miniers qui sont des parents dévoués et qui ont dédié leur vie à l'avancement de notre province, je demande à l'Assemblée législative de l'Ontario de fournir une excuse officielle à ces miniers. Ils méritent d'entendre cette excuse le plus tôt possible. Ils savent que c'est une excuse symbolique, mais la plupart d'entre eux ont vu leur santé être compromises par cela. C'est important pour eux d'entendre cette excuse en personne. Je suis impatiente d'entendre cette excuse, surtout pour les dirigeants du projet. Merci. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour sensibiliser les députés et les Ontariens concernant la maladie de Parkinson. Le mois d'avril est le mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson, qui est une maladie dégénérative qui cause des effets néfastes aux communautés et au Canada. Plus de 100 000 Canadiens vivent avec la maladie de Parkinson et ce nombre va augmenter puisqu'il y a 30 Canadiens qui sont diagnostiqués chaque jour. Je vous salue, Greg, qui est dans dans la tribune du public, il est un ambassadeur pour la défense de cette maladie et il veut que tout le monde soit au courant que la maladie peut être diagnostiquée à n'importe quel âge et aussi tout jeune. Lorsqu'il a été diagnostiqué, on l'a dit qu'il vivait avec la maladie pendant 10 ans et qu'il n'était juste pas au courant. Greg n'a pas laissé cela le décourager. il a continué sa lutte et sa défense pour les Canadiens vivant avec cette maladie. Il a aidé à récolter des fonds avec son fils Tyler. J'encourage tous les députés de cette chambre de réfléchir à leurs cométants qui vivent avec cette maladie et de prendre assez de temps pour faire de la civilisation et de parler à vos cométants concernant cette maladie. Merci, Greg, de vos efforts, de vos contributions et merci aussi à vos fils. Merci beaucoup. C'est la fin de la déclaration des députés. J'aimerais informer aux députés que conformément au règlement 9H, la Chambre a reçu un avis du gouvernement qu'il y aura un changement dans l'ordre du jour du lundi 25 avril 2021. L'ordre du jour va débuter à 9h du matin. Il y a un rappel au règlement. Député de Niagara-Centre, merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime pour l'adoption immédiate du projet de loi de 2021 afin de s'assurer de la sécurité des vulnérables qui ont besoin de souhaits spéciaux et que la question soit mise au revoir. Sans débat, sans débat. Le député a demandé le consentement unanime concernant le projet de loi 81, loi de 2021. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, convenu. J'ai entendu un non. Il y a un rappel au règlement. Excusez-moi, Monsieur le Président, je veux rectifier mon discours de ce matin. Je parlais de sa fille le victime. En fait, je veux corriger ce que j'ai prononcé dans son nom. Donc, il a 15 ans en fait qui a été tué en 2020 dans le mois de janvier à Scarborough. Merci beaucoup. Un autre appel au règlement. Député de Scarborough, Gildewin, merci. Je demande le consentement unanime de présenter une motion sans préavis concernant le projet de loi 60 concernant la violence armée et que ce projet de loi soit renvoyé en deuxième et troisième lecture sans préavis. La députée de Scarborough, Gildewin, a demandé le consentement unanime de la Chambre de déposer une motion concernant l'adoption immédiate du projet de loi 60. Convenu? Convenu? J'ai entendu un non. de la Chambre